Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de moi. J'ai voulu faire cette vidéo parce que quelqu'un m'a demandé dans les commentaires récemment de lire un extrait d'un de mes romans. Et en fait hier du coup je cherchais un extrait sympa et je rechignais un peu qu'il y avait beaucoup de répétitions, qu'il y avait pas mal de problèmes et donc c'est pour ça que je me suis dit je suis dans une position quand même qui est parfois un peu désagréable. J'arrive à séparer assez facilement le fait que j'écrive et le fait que je lise des romans et c'est vrai que si je prenais en compte tous les défauts de mes romans, tous les défauts, toutes les petites psychologisations de mes romans, je ferai aucune critique parce que je sais que même les mauvais romans que je critique ils sont souvent meilleurs que mes romans parce que je crois que ce qui pourrait manquer à l'intérieur de mes romans, des romans parfois en auto-édition, c'est un nœud narratif qui est assez clair, une sorte de fil en fait qui enrobe toute l'histoire et qui tient le tout. Et donc voilà pourquoi je veux vous en parler parce que je me dis bon c'est aussi pour assumer le fait que oui on peut écrire, on peut écrire parfois mal et on peut avoir un avis quand même qui peut être constructif je pense ou je sais pas si constructif c'est le meilleur mot mais on peut avoir un avis pertinent sur la littérature ou sur des œuvres d'art. C'est pas parce qu'on écrit parce que c'est souvent un reproche qu'on me fait peut-être pas ici mais sur Babelio. C'est comme si le boulanger il pourrait pas aller manger du pain et donner son avis sur la baguette du voisin c'est c'est un peu con quoi ou comme si il fallait forcément être totalement indépendant ou étranger à ce qu'on critique. Et je pense que non je pense que justement ce qui peut m'aider à m'améliorer et ce qui peut m'aider aussi à m'améliorer en tant que critique c'est le fait que j'écrive et que je lise en même temps. Je pense que les deux sont vraiment interdépendants. Que ça fonctionne ensemble et que ça fonctionne bien. J'ai pas encore écrit de très bon livre c'est pour ça que souvent je suis un peu mal à l'aise quand on demande des extraits ou qu'on me demande d'envoyer des romans parce que j'ai un rapport un peu ambivalent à mes propres écrits. En fait quand on lit beaucoup de trucs en auto-édition c'est ce que j'ai fait la première année quand j'ai commencé à écrire ou plutôt à publier mon roman on s'aperçoit qu'il y a tellement de merde que finalement on se dit bah bah moi ce que je fais finalement c'est pas si mal puisque les trucs très basiques quoi puisque je respecte la cohérence des temps, la concordance des temps, puisque j'essaye de pas faire de clichés, puisque j'essaye d'être dans la suggestion, dans le fait de mettre en scène et pas de dire les choses, ça veut dire que c'est forcément génial. Sauf que non. Je pense que c'est une question que beaucoup d'auteurs qui soient auto-édités ou non entendent et il n'y a pas vraiment de réponse satisfaisante. Je pourrais dire que j'ai toujours voulu écrire ou que tel événement m'a donné envie d'écrire mais j'ai l'impression que c'est plus un continuum un continuum qui est un peu inexplicable. C'est vrai que le premier roman c'était pas vraiment que j'avais envie d'écrire parce que j'écrivais et j'essayais d'écrire depuis quelques années déjà mais je me suis dit je vais écrire un roman en entier. C'est pas vraiment je vais faire un roman mais plutôt je vais aller jusqu'au bout d'un projet que j'avais depuis quelques années. Ça s'est passé devant une publicité pour un SUV donc j'ai aucune idée de comment ça s'est vraiment passé mais ça s'est débloqué. J'ai eu l'idée de mon roman comme ça que j'ai écrit mon premier qui est le plus raté je pense parce que les situations, les personnages sont très archétypaux et je pense que c'est vraiment le problème pour l'instant de mes romans en tout cas je pense à ma nouvelle aussi peut-être que c'est un des problèmes le fait d'être dans des situations assez stéréotypées qui vont difficilement au-delà du lieu commun, difficilement au-delà de l'idée qu'on se fait de tel personnage par exemple la vieille elle va être à Cariatre. Mais en même temps je voulais dénoncer quelque chose peut-être maladroitement c'était le fait que sur la valeur travail je crois que c'était parce que peu de temps avant il y avait la secrétaire d'un dentiste qui m'avait cassé un peu les... parce qu'à ce moment là je crois que j'étais étudiante et que donc du coup elle m'avait dit, comme j'étais à la CMU ou quelque chose comme ça elle m'avait fait des remarques assez désobligeantes et c'était pour dénoncer un peu ça, le côté valeur travail ce genre de discours que j'entendais justement quand je bossais le fait que moi j'ai travaillé tant de temps comme si ça valait vraiment quelque chose comme si ça le disait quelque chose de qui on était et ce qui est très compliqué en fait une fois qu'on a écrit un livre c'est d'avoir un avis qui soit stable quand on est dans l'écriture je pense qu'on est beaucoup à écrire, à être dans ce cas là et bien on trouve que ce qu'on fait c'est plutôt bien on trouve que c'est même génial moi franchement à chaque fois que je termine un livre je suis ravie, j'ai l'impression vraiment d'avoir d'être comme une mère avec son nouveau-né et de le trouver magnifique ce que je disais c'est la métaphore on voit ça, on se dit ça et puis après quelques années plus tard sur les photos on voit que le nouveau-né il a plein de points blancs sur le nez qu'il a vachement de poils dans le dos et voilà et donc moi c'est un peu ça que je ressens par rapport à mon propre roman par rapport à mes romans en général c'est quelque chose d'inabouti et vous allez me demander quelles sont les erreurs à proprement parler de fièvre de lait je dirais que donc c'est une situation archétypale mais je pense qu'au niveau du style il y a quelque chose de trop simple aussi que je voulais je ne savais pas encore ce que c'était qu'écrire je ne savais pas encore que c'était parce que pour moi c'est essayer de trouver une sorte d'unicité unicité plutôt quelque chose d'unique mais qui ne soit pas en poulet non plus et c'est ce qui est vraiment difficile d'à la fois essayer de réinventer quelque chose mais en même temps que ça sonne juste que ça sonne vrai que ça ne sonne pas affecté que ça ne sonne pas alambiqué à ce moment là j'essayais je crois beaucoup d'inventer des formules d'inventer des métaphores ce que je fais encore mais j'avais entendu quelque part que pour bien faire des métaphores il fallait qu'elles soient indispensables que si on pouvait la retirer sans que ça enlève le sens du texte il valait mieux le faire on surstimule un peu le lecteur à toujours lui dire imaginez-ci ça avec les comparaisons aussi alors que parfois écrire simplement permet d'atteindre plus facilement son imaginaire aussi de moins lui tenir la main je pense que pour fièvre de lait c'était un de mes problèmes le fait de vouloir à tout prix réinventer la poudre un peu puis après au niveau du style il y a eu quand même beaucoup de répétitions il y avait quand même des phrases qui étaient maladroites c'était un premier roman et j'en suis pas spécialement super fière mais je suis contente quand même d'être allée jusqu'au bout je me dis quand même que parfois quand on est devant un chef d'oeuvre on voit pas ça va être vachement ça va être vachement orgueilleux mais bon quand on est devant un chef d'oeuvre on voit pas toutes les tentatives qui ont mené à ce chef d'oeuvre et je me dis que peut-être dans quelques années quand j'aurai enfin écrit le roman que j'imagine tel que je l'imagine peut-être que ça pourra être rassurant pour des gens qui essayent d'écrire de lire les merdes que j'ai écrites avant et de se dire si elle a écrit si elle est passée de là à là ça veut dire qu'on peut tous s'améliorer qu'on peut tous trouver son style et donc là en disant ça bien sûr j'imagine que c'est le roman que je suis en train d'écrire dont je parle que ça va être celui-là le roman mais par contre ça vient pas tout seul c'est un travail c'est pour ça que malgré mes études littéraires en fait pendant très longtemps j'ai pas beaucoup lu j'avais je venais d'avoir mes enfants c'était pas vraiment à ce moment-là le passe-temps mon passe-temps me favori je tricotais je faisais des trucs de maman un peu et donc pendant je sais pas combien d'années de la fac en plus mes années universitaires littéraires m'ont un peu dégoûtée parce que je les ai faites comme je travaillais en même temps à distance et quand on les fait à distance on peut pas choisir les matières qu'on veut enfin on a tous les mêmes matières mais je pouvais pas choisir exactement l'UE par exemple en littérature comparée j'étais obligée de tout le temps chaque année c'était le romantisme allemand et moi le romantisme allemand ça me gonflait donc lire des livres et les étudier quand on les apprécie pas ça aide peut-être que ça m'a aidée justement à mieux les analyser aujourd'hui mais ça donne pas envie du coup j'étais vraiment dégoûtée et puis c'est vrai qu'on en avait beaucoup à lire chaque heure bon maintenant c'est du pipi de chat quand je pense à tous les livres que je lis mais en chaque début d'année on avait une quinzaine une vingtaine sans parler des livres théoriques mais donc en tout cas ça se fait pas tout seul il faut lire je pense que c'est le seul conseil qui est vraiment pertinent que je peux donner si vous voulez vous améliorer il faut que vous lisiez il faut pas lire juste des classiques parce que là je vais venir au principal défaut de mon second roman qui est en deux parties c'est le fait de vouloir sonner littéraire mon second roman et après il y a des parties où les femmes interviennent où les prisonnières racontent les raisons pour lesquelles elles sont incarcérées et ça ces parties là elles sont assez bien on dirait des nouvelles quand je les relis parfois je me dis on dirait presque du mot passant j'en suis assez contente mais tout ce qui est autour c'est Sœur Marie qui fait que pleurnicher sur son sort sur le côté religieux mais bon un peu artificiel un peu superficiel plutôt et je sais pas celui-là comme je pense qu'il a quand même du potentiel je pense qu'il est possible que d'ici quelques mois quelques années je le reprenne et que je réessaye de le d'enlever tout ce qui va pas et de le raccourcir je pense qu'il faudrait le raccourcir ce roman et donc le côté sonné littéraire je pense que c'est un défaut qu'on a souvent quand on commence à écrire peut-être pas dans un premier temps mais dans un second quand on commence justement à lire c'est toujours ça un apprentissage c'est d'abord on sait rien du tout donc on fait comme on peut après quand on commence à savoir on fait des erreurs qui sont presque pires que les premières erreurs qu'on fait et donc c'est un côté encore une fois empoulé mais différemment qui veut à tout prix on va en mettre plein la vue alors on va utiliser on va utiliser des métaphores mais c'est pas forcément que les métaphores je dirais que plutôt des verbes précieux des verbes un peu recherchés et ça ça se sent de suite quand on lit un roman qui est en auto-édition ou même qui est pas en auto-édition on le voit de suite que c'est quelque chose qui est là pour montrer que vous avez vu moi j'ai fait des recherches j'ai choisi je vois vraiment la personne puisque c'est ce que je faisais qui va aller sur internet chercher le synonyme le plus précieux le plus rare et on va le foutre là comme ça pour en mettre plein la vue pour voir ta vue moi je lis moi regarde comme je sais bien faire là t'as vu ce mot tu le connais pas tu vas aller chercher dans le dictionnaire et tout c'est un côté maladroit un côté scolaire un côté scolaire comme si vous voulez impressionner un maître d'école sauf que c'est pas ça la littérature ça va paraître naïf un peu ce que je dis mais c'est se trouver c'est trouver sa voix c'est la vérité même si c'est un cliché en fait de dire ça mais c'est trouver de quoi on veut parler profondément pour Chardon Chérie je dirais que le problème ça faisait un an un an et demi ou peut-être non juste un an ou peut-être même huit mois que j'étais là dans le milieu un peu de l'auto-édition et on finit un peu par être matrixé comme on dit parce qu'il y a des auteurs qui sont tout le temps en train de je pense à Jupiter phyton par exemple c'est une nana qui gagne plus de 10 000 balles par mois elle écrit un livre par mois et c'est tout le temps dans des trucs de genre par exemple fantastique fantasy mais très stéréotypée loup-garou et compagnie quand on commence blablabla les réseaux sociaux et tout ça on voit ce genre de truc et forcément on compare et on se dit pourquoi elle y arrive et pas moi alors que ce qu'elle fait c'est vachement de la merde et que moi bon c'est un peu de la merde mais peut-être pas à ce point là en gros et donc on se dit ça et on se dit pourquoi pas essayer d'écrire un roman sous un faux nom parce que je crois pas que ce soit son vrai prénom et comme ça j'en ai rien à foutre je vais faire une romance à la con avec tous les clichés et tout et donc c'est comme ça que j'ai commencé à écrire ce roman et puis après bah assez vite ça m'a fait marrer en fait parce que j'ai subverti un peu le truc de la romance avec des trucs dégueulasses et tout enfin je me suis bien amusée et plus le livre commençait à prendre forme et plus j'avais l'impression qu'il m'animait et donc je l'ai écrit en un mois ce livre c'est peut-être pas le meilleur mais je pense que déjà il est plus juste que les deux premiers son défaut bah peut-être c'est de l'avoir écrit aussi rapidement parce que du coup le style est assez simple encore une fois d'un côté il m'a permis de voir finalement qu'en écrivant très rapidement comme ça on va droit au but comme si on enlevait un peu la substance la substance ouais bon comme si on enlevait comme si on allait droit à l'essentiel comme si on enlevait tout ce qui était en trop tous ces petits empoulages tous ces petits alambicages qu'on mettait pour en mettre plein la vue et je pense qu'il m'a aidée quand même à trouver quelque chose à trouver je sais pas je vais pas parler à ce moment là de style mais une sorte d'honnêteté une sorte de vérité de parler vrai un peu et c'est là par exemple que mes dialogues se sont améliorés parce que bon mes romans ont beaucoup de défauts mais je pense que pour les dialogues c'est pas horrible quand je lis mes romans et que je compare avec tout ce que j'ai lu c'est pas que c'est horriblement mauvais il y a des passages qui sont horriblement mauvais mais en fait c'est juste que ce que j'ai mis tant de temps pas forcément pour suivre mais ce que j'ai mis beaucoup de temps à travailler à s'isoler je m'aperçois que ces passages ça ressemble un peu à ces passages de remplissage que je dirais dans des autres textes c'est en fait ce sur quoi je suis finalement ça rend quelque chose d'un peu banal d'un peu passe-partout par exemple quand je lis Nicolas Mathieu c'est l'impression que je me fais je me dis par rapport à ce roman que j'ai écrit La Chardon Chérie je me dis bon c'est à peu près le même style et c'est vrai que le style de Nicolas Mathieu je le trouve pas excellent mais après je le préfère par exemple à celui de la cour qui est justement ridicule mais c'est juste que moi je veux pas juste être dans le milieu enfin je pense qu'on est beaucoup à ça à juste se dire ah mais si ça ça a été édité et ben ça veut dire que moi je peux être édité ou ah si ça ça se vend vachement en auto-édition ça veut dire que moi je peux vachement vendre non en fait c'est parce que quand je lis des romans qui sont géniaux qui sont excellents avec des styles qui sont vraiment le Philippe Ross là récemment c'était Bégaudot par exemple ou Génada que j'adore par exemple ben je me dis putain c'est pas suffisant c'est pas suffisant c'est pas parce que c'est assez bien médiocre même je dirais que c'est est-ce que ça vaut le coup vraiment d'écrire un roman si c'est pas pour l'écrire pour pas en faire un roman parfait j'en suis à ce niveau là à peu près c'est bien de se noter tous les petits tics qu'on a les puis les mets les presque les un peu ensuite c'est de toujours se demander si un adjectif ou un adverbe est véritablement important ou si on peut l'enlever en fait je pense que ce qui est vraiment sympa quand on écrit c'est ce double mouvement ce mouvement de j'écris je balance tout après la réécriture c'est je me vois avec une faucille un peu c'est signifiant en train de retirer tout ce qui va pas tout ce qui va pas il y a tellement de trucs qui va pas et c'est comme si on enlevait toutes les couches de vêtements tous les pulls je sais pas c'est vraiment de l'élagage de l'élagage de l'élagage et je trouve que cette période j'aime encore plus finalement essayer d'arriver à la forme la plus pure oui toujours quand on se relie et qu'on voit qu'il y a un passage qui ne va pas c'est se demander comment on peut faire jouer justement le jeu d'échelle dont je parlais par exemple quand on est trop dans la gestuelle que les personnages sont trop dans la gestuelle elle boit un verre d'eau elle s'assied elle est en train de regarder par la fenêtre toujours se demander pourquoi puisque je sais pas trop comment faire pour sortir de ce côté très scénographique pourquoi ne pas reculer un peu dézoomer de notre personnage et dire plutôt parler de la pièce parler des pensées du personnage parler d'un autre personnage parler de de la nature alentour de enfin voilà quoi le décor les pensées essayer de de dézoomer pour rezoomer et puis virer un peu tout ce qui est trop didascalique est-ce que l'auto-édition ça a été une erreur ? déjà c'était j'avais pas vraiment le choix si je voulais me faire lire après je pense que le problème de l'auto-édition j'en ai déjà parlé c'est le fait que seuls les textes qui sont très codifiées qui sont très genrées finalement que ce soit le polar la fantasy la romance seuls ceux-là permettent vraiment de vivre je pense de sa plume ce qui fait que assez vite des auteurs qui sont talentueux vont essayer de se mettre dans le moule de répondre à ces codes parfois ça peut être intéressant d'ailleurs parce que j'en connais une qui a réussi à faire des polars ou je pense à Florence là qui a réussi à faire des choses qui sont vraiment originales qui gardent quand même toujours une note littéraire mais beaucoup finalement oublient je pense ce pourquoi ils ont commencé à écrire même si on ne sait jamais vraiment pourquoi on commence à écrire il y a des entrepreneurs de la littérature j'en ai déjà parlé là Jupiter Phaeton ce genre de nana fait du mal à la littérature parce qu'en plus les gens à la fin ils pensent que c'est ça la littérature ils pensent que déjà un roman qui ne répondra pas à tous les codes qui sont toujours suivis à la lettre ce ne sera pas un vrai roman ce sera quelque chose qui est bizarre que c'est un livre raté alors que c'est toute la littérature qu'ils ont lue jusque là de Jupiter Phaeton encore une fois j'ai un problème avec Jupiter Phaeton parce que je pense qu'elle essaye de faire entrer l'entrepreneuriat dans la littérature et que ce sont deux choses qui sont antinomiques et je pense que c'est à cause aussi du fait que ce soit via Amazon justement moi j'ai belle gueule de dire ça parce que moi aussi je suis sur Amazon le fait que ce soit sur Amazon fait qu'il y a un système de classement un système de notes un système de mise en avant selon les critères un système de couverture les couvertures qui doivent ressembler à ce qu'elles doivent toutes ressembler les polars doivent être rouges doivent être noires les thrillers ça va être dans une forêt un peu menaçante nordique les romans ça va être des coeurs et des mecs à poil des mecs torse nus des loups-garous torse nus et ça pourrit finalement le goût et l'esprit critique des gens qui ne savent plus qu'est-ce qu'un bon livre est-ce qu'un bon livre c'est un livre qui doit être forcément divertissant est-ce qu'un bon livre c'est un livre que j'ai envie à tout prix de tourner toutes les pages parce que quelqu'un a mis est-ce qu'un bon livre c'est un livre où tous les personnages sont manichéens les méchants sont très méchants les gentils sont très gentils c'est contre tous ces gens c'est contre ça le fait de vouloir faire du fric que ça séduit les gens jouer sur la corde sensible des algorithmes plus que sur celle des publics c'est ça c'est un peu une littérature mot-clé mot-clé hashtag loup-garou hashtag sorcier hashtag triangle amour mais en même temps est-ce que du coup l'édition traditionnelle n'a pas le même problème je sais pas si ça vient pas un peu de l'édition traditionnelle ce genre de problème parce que eux aussi ils font la même chose avec la littérature feel good par exemple les polars quand on regarde les livres qui ont été les plus vendus c'est souvent zikker bussy grimaldi ce genre de trucs oui c'est prendre finalement les gens un peu pour des cons les prendre pour un un public cible qui a des spécificités puisque les études de marché qu'ils font et tout disent qu'ils vont aimer telle sorte de truc alors on va leur donner la merde qu'ils veulent et c'est nul et à côté de ça il va y avoir tout ce qui est littérature blanche dont je parle assez souvent le côté déambulant dans les villes de Paris en mon amour en mon amour qui est merdique aussi qui est souvent le livre de du mode de vie bourgeois de leurs appartements de leurs appartements de leurs intérieurs de leur manière de s'habiller de leur manière d'être avec le côté adultère ou ce genre de truc le marivaudage amoureux ce genre de choses dont on a déjà lu des pages et des pages et des pages et on a vu des films et des films et des films et ça va être vu comme la grande littérature du pays ou aussi la littérature trauma qui sera sur l'inceste qui sera sur les violences conjugales qui sera sur le côté transfuge aussi que je pourrais mettre peut-être dans ce côté trauma et là pareil ça va être un style là c'est ce que je vois avec Émile Louis qui est assez académique qui finalement Émile Louis non Édouard Louis putain faut que j'arrête avec Émile Louis qui est un style finalement qui une littérature de gauche qui finalement parle avec avec les codes bourgeois habituel donc une littérature de droite puis après même si on enlève les côtés gauche ou droite ça va être le fait de sonner littéraire encore une fois c'est ça le problème c'est de perdre finalement une certaine sincérité ou une certaine spontanéité que je retrouve par exemple chez Knossgard que j'adore et que je vous recommande toujours autant et vouloir finalement faire de son autofiction une flèche linéaire qui l'amène à là où il a été et non pas comment les choses ont été mais ça j'en parlerai plus dans ma chronique sur Edouard Louis donc voilà pour conclure enfin ce dont je suis assez contente quand même c'est d'avoir toujours jamais d'avoir pensé que j'allais écrire sur Paris ou ce genre de choses que justement des sujets qui parlent de ma jeunesse même quand par exemple dans Chardon Chéry l'auteur il vit à Paris ben ça va aller après dans le Gers et ça va parler de ça de ce que j'ai connu de ce que j'ai aimé le côté peut-être de Nicolas Mathieu qui me touche justement le côté pression pêche le côté balle le côté bandasse donc voilà et après à côté de ça j'espère que j'arriverai encore à trouver cette spontanéité cette sincérité dans l'écriture même quand on raconte des mensonges même quand on raconte ben de la fiction finalement mais la raconter d'une manière vraie d'une manière tangible d'une manière réaliste d'une manière personnelle toujours essayer de parvenir à décrire le goût de la huitise de la plante qu'est-ce que c'est comme plante ça va être un chêne et donc le chêne il est comment l'écorce du chêne comment il est le gland comment il est ça je crois que c'est en lisant que j'ai appris et c'est pour ça que je pense que c'est le seul conseil sur lequel vous devez rester si vous voulez écrire lisez et si vous voulez écrire lisez beaucoup je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt ce serait bizarre de leur dire soutenez-moi sur Tipeee te premier prplantage